C'est une daube ou pas ? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube ? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en deux parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il n'a pas filmé avec son Atari le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive ? T'as envie de la salir, vraiment ? Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la sélection Cré-Tec-Votre, émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries. Chaque semaine, pendant 30 minutes, pour le moins haletante, chacun d'entre nous, après avoir réellablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera. Puis nous en discuterons, nous en débatterons et nous le critiquerons. A la suite de quoi, en fin de l'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'aller le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre une absolue lucidité et vous fournira, vous, le conseil le plus avisé au programme ce soir. On ne va plus parler de Cannes, c'est terminé, le festival s'est achevé. On va parler des séries, des séries télévisées qu'on regarde sur Internet, en commençant par The Handmaid's Tale, La Servante Éclatante, saison 1, avec Elisabeth Moss. 10% série française, diffusée sur France 2, De Gaulle, tout ça, c'est la saison 2. Sense8, série cosmopolite, s'il en est, la saison 2 également. Et on finira l'émission par American Gods, les dieux américains, les dieux états-uniens, saison 1. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi vous présenter notre joyeuse bande de joyeux drilles. Marta Bella, Marta Bella est avec moi ce soir. Marta Bella qui a vécu un Cannes particulièrement arrosé, qui n'était jamais là pour dormir. Marta, comment vas-tu ? C'était très bien, j'ai adoré Cannes. L'illustre, le non-moindre, Ludovic Lacroix, alias The Cross, 10 participations, 1 victoire. Tu es là pour célébrer. Je célèbre, je célèbre. Il est merveilleux, fringant et sémillant comme tout, et Charlotte Blousay tenant son micro comme une masse d'armes. Comment vas-tu, Miss Blousay, la meilleure d'entre nous ? Ça va, il fait un peu chaud, c'est tout. Et enfin, moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Commençons tout de suite maintenant, YOLO, par la première série de la sélection de ce soir, c'est The Handmaid's Tale, La Servante Éclatante. C'est la série choisie par Marta. Par moi. Non, c'est pas réalisé, c'est créé par Bruce Miller. Je ne sais pas s'il l'a réalisé aussi, je pense. Série d'origine des Etats-Unis, avec Elisabeth Moss, l'actrice de Top of the Lake. Et d'ailleurs, plein d'autres actrices assez connues. Qu'est-ce que ça raconte, Marta ? Oui, attends. Du coup, suite à la détermination de la planète dans un futur plus ou moins lointain. Plus ou moins proche, je dirais. Plus ou moins proche, très proche même. Les femmes sont devenues stériles. Et seule une minorité, du coup, sont toujours fertiles. Et elles sont rangées, du coup, par classes. Donc, il y a les servantes, qui sont la classe la plus basse. Qui s'appellent les ? Comment elles s'appellent ? Non, il y a les servantes. Après, il y a les Marta. Il y a les Marta. Voilà, qui font la cuisine. Ce sont les domestiques. Les maisons, les domestiques référents. Et après, il y a les ladies, les maîtresses, quoi. Qui sont pour la plupart, d'ailleurs, stériles. Parce que les servantes, ce sont les femmes fertiles. Voilà, les servantes, qui sont plus bas de l'échelle, sont les femmes fertiles. Que, du coup, prennent sous leur coupe. Enfin, achètent, quoi. En esclave, en mère porteuse. Les maîtresses, du coup, pour qu'elles portent leurs enfants. Et donc, on suit les aventures de l'une de ces servantes. Des plusieurs d'un groupe. Lulu, Ludovic Lacroix. C'est toi qui coupes net, qui tranches dans le vif. C'est de la merde. Non, moi, je suis désolé. Autant, j'ai regardé toutes les autres à fond les ballons. Celle-là, j'ai arrêté au bout de 37 minutes, je crois. 37, je me suis rendu compte qu'il en restait 20 minutes parce que ça dure quand même 57 minutes, l'épisode. Non, non, je n'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé du tout. Je trouve ça froid, stérile. Je n'ai pas aimé les acteurs. Je n'ai pas aimé. J'ai l'impression que c'est une série produite par les survivants, ce groupe anti-avortement. Voilà, je trouve ça froid. Je trouve ça tyrannique. Tyrannique. Ça m'a violenté. J'ai eu mal aux yeux, mal aux oreilles. J'ai presque saigné du nez. Je ne m'en remettrai peut-être pas. As-tu fait une crise de spasomophilie ? Non, non, non. Justement, ça m'a calmé parce que ça a réussi à détourner mon attention ailleurs. Non, non, c'est vraiment quelque chose que j'ai mal vécu et que je ne souhaite à personne de vivre. Et du coup, je n'ai pas voulu aller plus loin. Je suis sérieux. J'étais triste devant ça. J'essayais. Pourtant, j'ai donné sa chance. Parce qu'au bout de dix minutes, j'avais envie d'arrêter les costumes. Ce n'est pas possible. Je veux dire, tout est dur. Tout est compliqué. Ils sont en train de parler à chaque fois. C'est des non-dits, des trucs gros, comme le nez au milieu de la figure. Alors voilà, moi, j'ai trouvé. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Je pense que Charlotte Blousay n'est pas de cet avis. Il n'est pas de ce goût-là. Non, moi, je trouve que c'est une bonne surprise, cette série. Oui, je ne la connaissais pas. Je ne m'attendais à rien. Effectivement, le premier épisode, il traîne un peu la patte. Mais au bout du second, je trouve que ça commence à bouger. Moi, on est vite pris par l'intrigue. Je trouve que l'idée est quand même... Enfin, pas géniale, mais l'idée est quand même sympa. Tu vois qu'en pleine montée du féminisme actuel, on se retrouve avec une série qui revient à une espèce de société extra-patriarcale, comme ça. Et puis, ça remet les choses en place. C'est vrai que moi, je me suis identifiée parce que c'est vrai que c'est très proche. Moi, je trouve que c'est un futur qui semble très proche. On peut vite s'y croire. À un moment donné, la mère, elle chante... C'est vrai qu'ils sont tous habillés comme si on était à l'époque. Et puis, à un moment donné, elle chante une petite berceuse, c'est du Bob Marley. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Ça remet les choses en place. Moi, j'adore quand elle est juste heureuse d'avoir créé un lien social et d'avoir joué au Scrabble. Qu'après, il y a une super musique, comme si elle venait de vivre un truc énorme. Avec Fast Club. Non, moi, je trouve que j'ai envie de suivre. Au-delà de ça, il y a un bon casting, moi, je trouve. Une bonne photographie. Non, non, ça m'intrigue. Pour moi, on termine cette saison consacrée aux séries avec une production de haute volée. Même si Ludovic n'est pas d'accord avec Madame Elisabeth Moss, qu'on a eu le plaisir de retrouver à Cannes lors de la projection des deux premiers épisodes de Top of the Lake. Martha en a parlé. Voilà, The Handmaid's Tale, même si le titre est très compliqué à prononcer. Et peut-être, en termes de scénario, la série la plus inventive et originale qu'on ait eu au programme de cette émission. L'intrigue est ultra cohérente, immersive et fascinante. On est toujours à la frontière du fantastique, de la science-fiction, du film d'époque, du récit d'anticipation, du drame psychologique. Et tout cela est parfaitement maîtrisé. La réalisation est impeccable, la photographie soignée, la mise en scène indiscutable. La BO est jubilatoire, comme tu l'as dit. À cause du Festival de Cannes, je n'ai pas pu visionner... Voilà, j'ai pu visionner que les trois premiers épisodes de cette saison 1. Mais tout est là pour faire de cette série l'une des plus importantes de cette année à mes yeux. Ludovic, je suis désolé. C'est une vraie pépite, un peu sortie de nulle part. Et c'est à consommer dans la semaine après l'ouverture. Martha ? Écoute, moi j'ai bien aimé la série. Mais après, c'est vrai que le premier épisode est un peu long. Du coup, il faut s'accrocher, parce qu'il commence vraiment après, à partir du deuxième. Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'on ne pouvait s'attendre à rien. On ne pouvait pas savoir comment ça allait évoluer. Par contre, il faut très vite apprendre les noms des personnages. Oh, mais c'est pas un handicap non plus. Moi, j'ai du mal à retenir les noms. Surtout que leurs noms en français ne sont pas les mêmes que les noms en anglais. Ah oui ? Off Glen. En fait, ils traduisent off par deux. Off Glen, Off Red. C'est deux red et deux glen. Mais j'ai regardé en anglais. Oui, ben, sans traduction. Il n'y a pas de soutien, je crois. Ah, excellent ! C'est un sentiment. Oui, c'est un sentiment. Oui, tu as aimé comment ça s'est passé, toi, ton ressenti par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'on voit rarement ce genre de choses, quand même. C'est ça. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Le fait que ce soit dans un futur proche et qu'elle soit justement habillée comme à l'époque victorienne. Je trouvais ça marrant de mélanger les genres. Après, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu n'as pas aimé, Ludovic ? Il y a des scènes de violence envers les hommes. C'est marrant ce que tu dis. Je n'ai rien aimé, mais moi, j'ai tout aimé presque. Ah, moi, tout, tout, tout. C'est-à-dire ce côté froid. Mais qu'est-ce que tu reproches aux acteurs ? Qu'est-ce que tu reproches à la réalisation ? Qu'est-ce que tu reproches à la photographie ? Qu'est-ce que tu reproches à la mise en scène ? Je trouve ça froid. Mais c'est volontairement froid. Mais alors, moi, ça m'emmerde. J'ai le droit de dire que ça m'emmerde. Je trouve ça sombre, froid, trop sombre, trop froid, si vous préférez. C'est trop froid, trop sombre. On a compris que c'était violent, on a compris que c'était difficile, on a compris que c'était une société tyrannique, difficile pour les femmes, tout ça. Mais tu dis ça parce que tu ne pourras jamais porter d'enfant, Ludovic. Mais peut-être, peut-être, c'est de la jalousie. C'est de la profonde jalousie. Mais en vrai, je trouve que c'est... Moi, je ne suis pas du tout anti-féministe. Au loin de là, j'aime les femmes et j'ai envie de les défendre. Ce n'est pas le problème. C'est juste que je trouve que c'est trop, quoi. C'est trop, je veux dire, cette scène de cour où la neuf se fait électrocuter parce que juste, elle ne veut pas se mettre debout et tout. Enfin, des trucs, c'est vraiment... C'est trop violent pour de la violence, pour qu'on comprenne que c'est violent, que c'est trop violent. Je trouve ça beau. Mais toi, c'est parce que ton cœur est rigide et qu'il ne peut pas se soumettre à l'amour et à la compassion. C'était donc The Handmaid's Tale, La Servante Éclatante. La traduction est assez schnapps. C'est saison 1 et ça se joue, ça se passe, ça s'est diffusé sur Ulu. Et sur EdipiStream. EdipiStream. On va passer à ma série, c'est une série française. 10 pour 100 saison 2. 4 agents de comédiens aux personnalités aux deux en couleur et aux vies personnelles compliquées se battent au quotidien pour trouver les meilleurs rôles pour leurs prestigieux clients. Quand Camille, la fille illégitime de l'un d'entre eux, débarque à Paris pour chercher un boulot, cette dernière est alors prongée dans le quotidien mouvementé de l'agence et nous fait découvrir à travers son regard naïf, qu'en vide, les dessous de la célébrité. Charlotte. Rien de bien surprenant. Bon, moi, je n'avais pas regardé la saison 1, pas parce que je pensais que c'était mauvais, mais parce que le sujet ne m'intéressait pas. On est déjà trop dans le milieu du cinéma. C'est une série franco-parisienne. Non, mais bon, ça, enfin, ça ne me fait pas rêver, quoi. Et puis, pour moi, je voyais ça comme une série, une occasion, désolée, mais pour les badauds d'avoir l'impression de voir les stars dans leur vie intime. Après, je dois admettre, en regardant la saison 2, que c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt drôle, assez cocasse des fois. C'est même assez fin des fois. Voilà, moi, Camille Cotin, je n'avais pas adhéré à son personnage de la connasse, mais là, j'ai trouvé... Son personnage de la connasse, c'est quoi ça ? Oui, elle était sur Canal+. Non, d'accord, je ne le connais pas. Voilà, bon, moi, je n'aimais pas. Et là, finalement, je trouve qu'en fait, oui, c'est une très bonne actrice. Moi, je la trouve très bien. J'ai vraiment... J'ai craqué pour Camille Cotin. Et voilà, moi, bon, il y a une action principale qui suit, avec des petites intrigues autour. On ne s'ennuie pas. Je trouve que pour une série française, c'est du travail sérieux. Ludovic, est-ce du travail sérieux ? Es-tu un badaud qui a trouvé ça cocasse ? Moi, j'avais vu la saison 1, alors qu'il m'avait plutôt agréablement surpris. Surpris ? Tu n'es pas une femme. Non, je crois pas. Tu ne porteras pas d'enfant, Ludovic, c'est pas grave. Je mettais en valeur la série. Je préférais conjuguer par rapport à la série que par rapport à moi. Non, non, mais du coup, j'avais plutôt bien aimé. Et puis, je trouvais ça plutôt bien ficelé, bien écrit, etc. La saison 2, bon, pareil, dans la même veine, ça continue. C'est plutôt bien réalisé, bien joué, etc. Je suis d'accord. Après, je trouve ça un peu gros. La saison 2, je trouve ça un peu énorme à des moments, notamment le premier épisode. Il y a des intrigues, des moments où tu te dis, oui, bon, quand même. Je veux dire, par exemple, le coup aussi, l'épisode avec Lucky, le coup qu'ils lui font, sans vouloir trop spoiler, avec la directrice de casting de James Bond, etc. Je trouve ça un petit peu gros. Oui, non, mais... Comparé à la saison 1, où c'était quand même des... C'était du Zola, quoi, la saison 1. Non, mais la saison 1, ça allait un peu loin, mais tu avais envie d'y croire. Tu avais envie de te dire, c'est possible. Là, pour le coup, il y a des moments où tu te dis, ouais, me prenez pas non plus pour un con. Après, je trouve ça encore une fois. Et Julien Doré aussi, c'est un peu... Oui, pareil, voilà. Et puis après, non, mais pareil, la fille, l'actrice qui passe un casting et qui jette un tabouret à la gueule de la fille. Enfin, tout ça, c'est le genre de truc. Non, mais ça va un peu loin pour moi. Oui, oui. Comparé à la saison 1. Non, mais voilà, c'est mon avis, je trouve. Et après, par contre, je trouve effectivement ça très bien joué et c'est prenant. Et pour le coup, j'ai regardé tous les épisodes. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Martha. Alors, moi, j'avais vu la saison 1. Et j'avais bien aimé. Parce que c'était... nouveau. Tout le monde en parlait, je ne sais pas. Mais après, c'était un réel différent par épisode, je crois. C'est souvent le cas pour les séries. Même pour And Med Stale. Pour beaucoup de séries, c'est souvent le cas. Voilà. Et j'avais bien aimé. Mais la saison 2, du coup, j'étais un peu déçue. Franchement, j'avais hâte de regarder. Ça m'a fait plaisir qu'il y ait 10% au programme. Et en fait, j'ai regardé et j'étais un peu déçue. Je trouvais que c'était un peu redondant par rapport à la saison 1. Et il n'y avait plus cet effet de surprise que j'avais eu. Du coup, j'ai un peu eu l'impression de... de revoir la même chose, voilà. Et les personnages aussi se sont fanés. Je trouve que j'ai plus la même sympathie pour les personnages que j'avais dans la saison 1, à part Camille Cotin, que j'aime de plus en plus, que je trouve qu'elle joue vraiment très, très bien. Sinon, moi, j'étais un peu en mode... En fait, je m'en fous un peu de leur quotidien. Je m'en fous un peu de leur problème de star. Je m'en fous un peu de leur problème d'agent. Tout ça, tout ça. Après, comme nous sommes acteurs et actrices, je pense qu'on a du coup un regard assez particulier sur cette série, parce qu'on tient tous un agent, tout ça, et de voir ça, les faces, ça nous fait rire, parce qu'on comprend. Donc, c'était assez plaisant, mais j'étais un petit peu déçue. L'année dernière, ma mère m'avait demandé si je regardais 10%. Moi, je raconte un peu ma vie, c'est ma chronique. Pour une fois, c'est bien ! Au moins, on sait que tu es vivant. À l'époque de la... Exactement, que je ne suis pas congelé, cryogénisé dans un placard, dans un frigo. Donc, à l'époque de la saison 1, l'an dernier, et j'avais répondu par la négative que je n'avais pas regardé. Quelques jours plus tard, Rémi Fortier m'a posé cette même question, parce que lui, il a trouvé très bien. Et effectivement, j'ai regardé, et c'est un peu une série pour maman et Rémi Fortier. C'est français... C'est pas loin d'être... Là, tu n'as plus de cœur d'un coup. Non, mais c'est pas loin d'être la meilleure série française qu'on ait vu depuis Belle Lurette, mais ça n'a rien d'incroyable. Le bureau des légendes, il y en a pas mal des séries. Voilà, mais c'est les séries Canal+, c'est différent. Ah oui. Voilà, moi, je n'ai pas Canal+, donc je suis un pauvre. Moi, je regarde ce qui se passe sur France, France 2, France 3, France Inter. Moi, je n'ai même pas la télé. En voyant le premier épisode, j'ai eu très peur, comme Ludo, avec Virginie, Fira et Ramzy Bedia, tout ça, affreux. Qui va pleurer chez son agent ? Mais voilà, il s'est avéré que c'était le plus mauvais de la saison. Après, ça se rattrape, les guests sont sympathiques, notamment Lucini, que je trouve juste énorme. On finit par s'attacher aux personnages, les petites intrigues sont mignonnes en termes de scénario, de dialogue. C'est pas mal écrit. On sent qu'il y a eu un réel effort de ce côté. C'est pas hilarant, mais on commence à s'éloigner des scripties de réalité à la con. Ça se laisse grignoter sur le pouce en apéro, mais n'est pas à la hauteur d'un plat de résistance. Encore des trucs un peu gros. Le millionnaire Playboy qui rachète l'entreprise parce qu'il a... Oui, oui, non, ouais. Ça, c'est un peu le Deus Ex Machina pour relancer le truc, quoi. C'est à l'américaine. C'est aussi pour ça. C'est ce qui change aussi cette série des autres, c'est qu'on sort du franco-français. C'est le plus ambitieux, quoi. C'est pas plus belle de la vie, quoi. On essaye de créer de l'action, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, dit pour 100, saison 2, français 2. On va passer, transiter par la série de Ludovic, Saints 8, saison 2. Ah là 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 ! Alors, 8 individus éparpillés aux 4 coins du monde sont connectés par une soudaine et violente vision. Désormais liés, ils se retrouvent capables du jour au lendemain de se voir, de se sentir, de s'entendre et de se parler comme s'ils étaient au même endroit et ainsi accéder au plus sombre secret des uns des autres. Ah, ouais. Les 8 doivent alors s'adapter à ce nouveau don, mais aussi comprendre le pourquoi du comment, fuyant une organisation qui veut les capturer, les tuer ou faire deux des cobayes. Bon, ça passe pas sur France 2. Marta, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'en ai bouffé du Sense8, j'en ai bouffé pendant peu mal de temps. Je m'étais arrêtée d'ailleurs au milieu de la saison 1 parce que je trouve que ça ramait un peu. Finalement, je me suis farcée, j'ai recommencé. J'étais pas déçue parce que du coup, ça redémarrait. La saison 2, bah écoute, je le sais pas. En fait, il faut rentrer dans le truc. Parce que si tu rentres pas, si t'as un problème un peu plus important que leurs problèmes ou si jamais t'es pas dans le mood, tu trouves ça ridicule des fois. Vraiment, ça pousse. Tu te dis, non, mais bon, ils vont quand même pas faire ça. Et en fait, si. Et après, ça fait ça. Tu fais, ciao les gars, je vous ai pas suivis. Ils partent à... Et je ne suis pas une guimauve. Des fois, c'est un peu lourd. Après, les personnages sont assez attachants. J'aime beaucoup le personnage de la transsexuelle. Je l'adore. La coréenne aussi. Je l'aime beaucoup. Mais le truc, c'est que les personnages je trouve ont un ordre d'importance et leurs histoires ne sont pas toutes aussi captivantes les unes que les autres et il y en a qui sont plus... qui attirent plus attention que d'autres et il y en a qu'on pourrait éliminer. Ce ne serait pas très très grave. Pour info, c'est réalisé, produit et créé par les frères qui sont devenus frères et sœurs et puis sœurs Vachovski, donc les créateurs créatrices, créateuses, créateurs... On ne sait pas. De Matrix. Et bon, il y a un peu de ce goût-là. Mais si c'est beaucoup moins bien. Moi, je n'avais pas vu la saison 1. Vu le concept un tantinet facétieux et alambiqué, j'avais très peur de m'en trouver en chien de faïence. Ça ne strictement rien dit de saillie. Mais ça n'a pas été le cas outre mesure. Cela étant dit, même si j'ai assimilé intellectuellement les grandes lignes de force, ça ne m'a pas plus intéressé que ça. Il y a trop de personnages, comme tu l'as dit, Martha, trop de situations brouillonnes. À cause du concept, on se retrouve avec plein de séquences en doublon qui n'ont aucune utilité narrative et un stig à un rythme un peu mollasson. Je trouve la mise en scène plutôt astucieuse, efficace. C'est vraiment le point fort de cette série. On adhère à cette cohabitation mystico-fusionnelle, ce qui n'était pas gagné d'avance. Après, Sense8 ne m'a pas captivé. J'ai trouvé ça résolument moyen et alourdi par une succession de discours charliesques sur le vivre-ensemble et la solidarité qui m'ont un peu touillé le cervelet. Mais ils parlent tous anglais, que ce soit en Inde ou en Corée. Oui, au Sud. Ils parlent tous anglais, pas de problème. Pour eux, il y a personne. Il est raining tous les dades. Charlotte, de Luzé. Martha, la raison, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dedans ou pas. Moi, le souci, c'est que j'ai tenté la saison 1. Je n'ai pas dépassé le deuxième épisode. Je me suis dit, la saison 2, on va y arriver les gars. Et finalement, j'ai posté un message de collégienne sur Facebook en disant, je déteste cette série. C'est vrai, tu as fait ça ? Mais oui, parce que c'est quoi ? Mais c'est une pub ou un clip pour la mixité ? C'est contemplatif ? C'est un peu United States avec les tons. Mais si vous regardez les trois quarts de l'épisode, c'est des scènes au ralenti. On les voit tous ensemble manger au ralenti, faire l'amour au ralenti. Après, on les voit danser en boîte au ralenti. Et à côté de ça, ils te mettent 2-3 minutes d'action et puis tu te dis, bon, ben voilà, on est content de les voir et tout. Moi, je me fais chier. Je trouve qu'il y a plus de forme qu'autre chose. C'est une série de bons sentiments. Après, quand ils se mettent tous à lutter contre les méchants en mode badass et tout, ça, c'est stylé. On se dit, c'est cool et tout. Et après, ils te remettent les scènes. Oh là là, on regarde le paysage. Et moi aussi, je regarde le paysage en Inde au même moment et on parle en même temps. On se dit que les méchants n'existeraient pas si eux-mêmes n'existeraient pas. Donc, c'est pas très grave. Ça me fait penser à la maison de poupées à Disney, tu vois. Comme le monde est petit. C'est ça. C'est totalement ça. Il est complètement en voie. On va lui donner la parole. Il a l'air de nous mépriser joyeusement. Non, d'autres gens mieux qui ont de l'espoir et de l'amour dans leur cœur, qui n'aiment pas juste les trucs froids et stériles. Et Ludo se dit qu'il n'aurait pas dû être là. C'est une saïd. C'est une saïd, c'est une saïd, Ludo. Moi, je trouve ça. Moi, je suis désolé. Moi, après, je suis peut-être un peu... Je manque un peu de subjectivité dans le sens où j'adore, quoi. Genre, moi, j'ai regardé la saison 1. Je me suis laissé emmener dans le truc. Je trouve que la réalisation est super bien ficelée. C'est extrêmement bien fait. Alors, vous dites qu'il y a trop de personnages pour moi. C'est une série où il y a huit personnages principaux. Pas des personnages secondaires, des trucs qui sont huit personnages principaux. Oui, mais parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas vraiment juger. Vous n'avez pas vu l'entièreté de la chose. Elle a essayé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Vous n'avez pas vu. Quentin, tu as commencé à la saison 2. Tu as vu deux épisodes de la saison 1, Charlotte. Martha et Charlotte ont essayé de rentrer dans la saison 1. Il y en a qui sont plus attachants et qui ont plus de pouvoir quand même que d'autres. Mais ça, c'est ton ressenti. Moi, je trouve que je les aime tous autant. Ce qu'on ne dit pas, c'est que tu as coproduit cette série. Non, pas du tout. Ta maison en hypothèque. J'adore ça. J'adore ça. Et puis, j'ai regardé ça avec ma copine. Pareil, elle adore aussi. C'est un truc où, effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'à mon avis, soit on rentre dedans, soit on n'y rentre pas. Ça, je suis d'accord. Mais alors, moi, je suis désolé, je suis rentré dedans et je kiffe ma rage. T'aimes bien la musique du générique ? T'aimes bien la musique du générique ? Non, je jappe tous les génériques, moi, généralement. Sense8, saison 2, Ludo. Enfin, c'est le label Ludovic Lacroix. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est le label Ludovic Lacroix. Tu es méprisant. Nous finissons cette émission avec American Gods. C'est le choix de Charlotte, étonnamment. Et c'est la saison 1. Eh bien oui, alors, synopsis. Un homme sorti de prison est engagé par un mystérieux excentrique qui le paye grassement pour être son garde du corps et le suivre dans tous les Etats-Unis. Il découvre alors un monde nouveau, son patron n'étant autre qu'un ancien dieu nordique, disons-le, qui traque les divinités modernes. Donc, faute de Cannes, une nouvelle fois, je l'avoue, je n'ai pu accéder qu'au pilote de cette série que Ludovic Lacroix, le label Ludovic Lacroix, m'avait chaudement recommandé. C'est vrai. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Ah, regarde ! Donc, mon avis demeure fortement biaisé parce que j'ai vu que le premier. Malgré tout, l'enjeu d'un pilote est de captiver son spectateur, de lui donner l'eau à l'orifice buccal, ce qui n'a malheureusement pas été le cas me concernant. J'ai trouvé ça très dur à suivre. Il y a une sorte de millefeuille narrative de stratification diégétique que j'ai eu beaucoup de mal à saisir. Pour être clair, je n'ai pas compris en mon fort intérieur dans quelle direction on voulait m'embarquer. Tout cela m'a semblé très fouillis, très foufou, pas très malin et un peu bordélique. Au-delà de ça, je n'ai donc vu qu'un épisode et je retiendrai tout de même la présence de Yann McShane dans un rôle cosmico-omnition qui lissait à ravir le dieu nordique. C'est ça ? Voilà. Odin. Le Odin. Odin, merci. Excuse-moi. Odin. Martha Bella, la domestique de la sélection catégorie. Alors, comme toi, je n'ai pu voir qu'un épisode, faute de temps et de cannes, mais ça m'a mis l'eau à la bouche parce que je vous a une dévotion à Odin depuis très longtemps. Du coup, je me suis dit « Oh, ça parle d'Odin, on va regarder. Et bref, non mais c'est grave. Moi, je ne dis que par amour. Et écoute, franchement, franchement, j'ai bien aimé. C'était un peu compliqué comme tu dis, je n'ai pas tout compris. Il y a des retours à l'époque, machin, ils font pas mal de références mythologiques, tout ça, mais j'aime bien penser le fait que des gens parmi nous sont en fait des réincarnations de divinités. Je ne sais pas. Oui, moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Ludo, alors ce n'est pas des réincarnations. Ce sont les divinités qui vivent parmi nous. elles sont incarnées dans un corps. Oui, mais c'est leur corps depuis qu'ils ont existé à l'époque, ce n'est pas une réincarnation. Ils ne sont jamais morts. Je n'ai pas compris ça. Ils sont incarnés. Ils sont incarnés, quoi. Bref. Moi, alors, bon, c'est un peu, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un peu la guerre entre les nouveaux dieux et les anciens dieux. Bah, raconte-moi, de toute façon, je n'ai pas bien vu. L'intérêt de cette série, c'est que c'est la guerre entre les anciens dieux et les nouveaux dieux, dont les dieux de la technologie, de la télé, etc. Tu verras. Et alors, moi, j'ai trouvé ça captivant dans le sens où j'ai trouvé ça dans l'esthétique et dans le rythme de la série. Il y a eu un truc qui m'a un peu hypnotisé et vraiment, où je me suis laissé, j'ai regardé sans m'en rendre compte, quoi. Les trois premiers épisodes d'affilée, tac, 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 sans m'en rendre compte. Je trouve ça super beau dans l'esthétique, encore une fois, dans les lumières, dans les couleurs, etc. Je trouve que je trouve que c'est plutôt mystique, pour le coup. Et du coup, ça prend son sens au fur et à mesure des épisodes. Après, on sent un peu, moi, je sens un peu où ils vont en arriver, etc. Mais il y a tous les dieux qui s'entremêlent, etc. Et c'est un espèce de melting pot pour un mécréant tel que moi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à regarder. Charlotte, intéressant, melting pot, éducation religieuse. Pour moi, c'est parti en tronche aussi. Waouh ! C'est bizarre, c'est différent. C'était un waouh petit, un waouh ! Un peu dans le souffle, tu sais. Elle a misé. Elle a pas assumé. Non, mais en fait, ça fait vraiment penser à une BD, quoi. C'est tiré d'un comics. Ça rappelle un peu Sin City aussi. Enfin, voilà, je me suis dit ils osent, c'est cool. Même les physiques des personnages. Ouais, ouais, ouais. Mais après, on se demande un peu où est la limite. C'est-à-dire qu'au bout du troisième épisode, ça tourne parfois un peu au grotesque. Le mec prend la lune dans ses mains, la divinité, elle demande de l'embrasser. Enfin, tu vois. Quatrième épisode replace un peu les choses. Après, moi, je trouve que l'idée est super. Voilà, je fais pas de... C'est pas Odin qui m'attire, mais j'ai toujours rêvé de voir une série sur les dieux. Vraiment, c'est un truc que je trouve super. je comprenais pas que ça soit pas vraiment fait encore. Maintenant, quand je vois ça, je comprends que c'est difficile, en fait. C'est vraiment difficile à mettre en place et à amener. Mais voilà, ils ont misé sur une sorte de trash moderniste. C'est une satire de la société actuelle. Moi, ça me tente. Je reste sur mes gardes. Voilà, je sais pas trop. Mais j'ai pas vu. J'ai vu 5, 4 ou 5 épisodes. C'est déjà pas mal. Ouais, mais j'attends, j'attends en fait de voir toute la saison pour voir s'il y a une unité, si le global tient vraiment la route, tu vois. Mais moi, je reste positive sur cette série. American Gods, les dieux américains, on sait pas combien il y en a, mais en tout cas, il y en a assez pour faire une série. C'était la saison 1, la série choisie par Charlotte. Nous arrivons au terme de cette émission et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quand on a son choix. Donc, je vais demander à mes petits amis, parce que c'est jamais toi, Ludic. Je pense qu'il faudra encore 10 émissions pour ce soir au soir. Il faut que je ne sois pas là la prochaine fois, comme ça, c'est moi qui vais. Voilà. Donc, je vais demander à mes petits amis également à moi-même de choisir une série de la sélection, de nous dire pourquoi c'est la meilleure et évidemment, de ne pas prendre la sienne. Martabella, quelle est ton ? American God. Pourquoi ? Bah, parce que c'est la série qui m'a... C'est mon offrande à Odin. Non, c'est parce que c'est la série que j'ai préférée cette semaine. Moi, je choisis Les deux pieds décollés de Handmaid's Tale, La Servante éclatante ou je ne sais plus comment c'est Écarlate. J'ai l'éclatante. Éclatante. C'est le conte de la servante. Oui, le conte de la servante. Franchement, c'est une des meilleures séries que j'ai vues, même si je n'ai vues que trois épisodes, c'est une des meilleures séries que j'ai vues depuis la création de cette émission. Tu dis ça pour tous mes séries. Mais non, je ne dis pas ça à chaque fois. Tu dis ça à chaque fois. Pourquoi c'est juste ? C'est souvent parce que je trouve que la fin de saison, enfin la fin de cette, le début de l'année 2017 a été assez riche en séries alors qu'on a été très sevré en automne-décembre, enfin les tonnes automne-hiver et là, je trouve que c'est bien reparti et c'est une série qui est maîtrisée de bout en bout. Quasiment pour moi tout est parfait. Après, on adhère ou on n'adhère pas mais en tout cas je la conseille fortement et je donne la main à Ludovic pour son choix. Alors moi, encore une fois, j'hésite entre mes couilles et ma tête cette fois. c'est entre 10% et American Gods. Ouais. Parce que voilà, American Gods captivé, captivé, vraiment un truc hypnotique parce que j'étais fasciné et 10% parce que bon, je l'ai regardé en entier pour le coup la saison contrairement à American Gods qui n'est pas terminé en plus et du coup, et du coup, allez mon cœur va voter pour 10% parce que c'est une série française qui vaut... Vraiment ? Vraiment ? Tu vautes pour ça ? Entre les deux, entre les deux, c'est-à-dire que j'hésite. Si je pouvais voter pour les deux, je voterais pour les deux. Mais il faut faire un choix. Si je vote pour American Gods, c'est 10% parce que si je vote pour American Gods, c'est American Gods qui gagne et j'estime que je ne suis pas encore sûr que ça va être les deux-deux avec Charlotte. Ça, c'est pas cool, Ludo. Moi, c'est The Handmaid's Tale, évidemment, parce que je pense aussi que c'est parti pour être une... Ok, alors je retire mon vote, je vote pour American Gods, je vote pour American Gods, comme ça, c'est l'égalité. Non, je ne ferai pas la victoire de Marta Bella avec The Handmaid's Tale. C'était donc quand un merveille pour la sélection critique à compter ce soir. J'ai envie de partager la victoire avec Charlotte. Marta Bella, Ludovic Lacroix qui est d'une malice, d'une intelligence, mais sans commune mesure. Et Charlotte Bouzé, évidemment, et l'émission de la semaine prochaine. sera consacrée à l'actualité cinéma, c'est incroyable. J'espère que vous serez au rendez-vous, en tout cas, nous nous le serons. Victoire donc de Handmaid's Tale, quasiment à l'unanimité. Et en attendant, Ludovic Lacroix, tu pourras te rassurer, tu n'auras pas d'enfant, tu ne peux pas, ton ventre est stérile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada